donc on continue à explorer ce texte le vol du Garuda qui reprend sous divers aspects la notion de vision la notion de méditation la notion d'action et la notion de but et pour comprendre cette perspective là il est vrai qu'il est plus facile de l'appréhender par la négative quand on parle de non-vision on parle d'une vision qui ne se réfère absolument absolument à rien du tout c'est à dire absolument à aucun objet une vision qui repose dans sa propre lumière donc c'est une vision qui est complètement naturelle simple, libérée du bruit de la pensée du bruit mental c'est une vision qui est présente en nous en tout le monde simplement elle n'est pas consciente parce que l'accent est mis sur les interprétations mentales, intellectuelles des choses et non pas sur la vision elle-même et si votre attention se déplace depuis les objets de vision vers la vision elle-même vous allez vous rendre compte que la vision on va dire elle resplendit de sa propre lumière et qu'elle ne dépend absolument de rien du tout donc dans ces enseignements là parfois il parle donc de non-vision pour éviter de transformer ce qui n'est pas quelque chose en un quelque chose parce qu'on ne peut pas définir la vision par quoi que ce soit d'objectif on ne peut pas définir ce qui n'est pas objectif avec une terminologie objective pour la non-méditation c'est pareil parce qu'on confond souvent la méditation avec une concentration avec une attention focalisée sur quelque chose mais là la méditation est explorée ou montrée, révélée, pointée comme une complète liberté par rapport à toute une attention qui est complètement libre de toute chose hormis elle-même donc vous pouvez en faire l'expérience quand votre écoute votre attention est complètement libre c'est-à-dire absolument sans la moindre trace de saisie sans la moindre crispation sur quoi que ce soit alors là vous vous approchez vous touchez cette qualité de présence cette qualité de méditation de non-méditation par une complète expansion dans une ouverture totale quand il parle de la non-action ça se réfère au silence intérieur qui en nous est toujours identique à lui-même même quand il y a un mouvement du corps ou du mental qui est une action il y a un silence intérieur qui ne bouge pas qui est complètement dehors du mouvement alors c'est ça qui donne le vécu du non-agir dans l'agir parce que c'est cette dimension qui est en dehors de l'action et pour autant qui s'exprime à travers l'action elle est à la fois en dehors de l'action et elle est à la fois l'action elle-même et donc la notion de non-action se réfère à cela qui est complètement en dehors de toute action même pendant l'action ça demande évidemment une qualité d'attention dans le quotidien sinon on se laisse complètement avoir c'est-à-dire on se laisse complètement absorber dans l'action dans le résultat les attentes et tout ça on se perd complètement dans le film donc bon tout le monde sait ce que c'est de se perdre dans le film mais ça n'est pas une obligation de se perdre dans le film il est possible aussi de ne pas s'y perdre de rester complètement dégagé du film qui se déroule à chaque instant puisque le corps, le mental, les perceptions les sensations sont en mouvement ce qui perçoit ce mouvement ce qui contemple ce mouvement est en dehors du mouvement vous ne pouvez percevoir un mouvement que parce que vous êtes en dehors de lui Vous ne pouvez percevoir une sensation que parce que vous êtes en dehors d'elle, vous pouvez percevoir une émotion que parce que vous êtes en dehors d'elle et vous ne pouvez percevoir une pensée que parce que vous êtes une en dehors d'elle. Le but qui est le quatrième volet qui revient dans ces champs, lorsqu'on l'approche par la négative, c'est-à-dire, vous voyez ce que veut dire le non-but, c'est-à-dire en d'autres termes, ça veut dire vivre d'instant en instant sans autre but que l'instant lui-même, complètement libéré de toute anticipation, qui au final ne sert à rien puisqu'on n'a aucune idée de ce qu'il va y avoir à la seconde suivante. On peut émettre des hypothèses ou des statistiques, mais sinon, en vérité, on n'en sait strictement rien. Et finalement, on peut finir par se désintéresser complètement de l'instant suivant, puisqu'on a compris qu'il est inconnu. Alors, pourquoi vouloir connaître ce qui est inconnu ? L'inconnu ne peut pas être connu, sinon, ce n'est plus l'inconnu. Et l'instant dont on parle n'a rien à voir avec le temps, l'instant, c'est la conscience. Oui, bien sûr, c'est vrai, mais on va parler de... Ça va servir de point de repère, la notion d'instant présent. C'est vrai que la notion d'instant présent, c'est encore une donnée temporelle qui va se définir par le non-passé et le non-futur. Ce qui reste dans l'absence du passé et du futur. Et si notre mental va nommer ce qui reste dans l'absence du passé et du futur, il va dire, ah ben ça, c'est l'instant présent. Mais il faut bien faire attention parce que quand on... Vraiment, on habite l'instant, d'instant en instant. On n'a même pas la conscience que c'est l'instant. Notre mental ne dit pas ah ben oui, c'est l'instant. Puisque dès que notre mental parle de cet instant, il crée déjà un passé, il parle d'autre chose. Vous comprenez ? Donc en fait, on parle, on peut dire constamment pour ne rien dire. Puisque cet instant échappe complètement au mental et donc à la parole. Et quand on parle d'une chose, on parle déjà de quelque chose qui est déjà terminé, qui n'a plus d'existence propre dans notre vécu. Donc en fait, notre discours ne fait que brasser du vent. Et donc, quand on s'intègre cette perspective-là, notre parole tente à se tarir. Sur un plan quantitatif, elle s'éteint. Elle devient alors juste circonstancielle, fonctionnelle, liée aux circonstances présentes, à la situation. Elle peut aussi célébrer cet instant. Voilà, pourquoi pas. Elle peut célébrer cet instant, mais ça reste qu'une célébration. Le vécu lui-même échappe à toute formulation. Le vécu naturel, qui est toujours présent, tout un chacun, simplement complètement inconscient. Et là, il s'agit d'intégrer ce vécu consciemment, c'est-à-dire vraiment de l'habiter, de le connaître directement, par une expérience directe. Alors, on va repoursuivre un peu certains versets du texte. On n'est pas obligé de tout prendre, mais il y en a qui sont très parlants. Alors, un petit peu plus loin que là où on en était la dernière fois, là, il dit, je voulais le verset, le paragraphe entier. Lorsque l'esprit n'a pas de limite, nous avons la vision souveraine. Lorsqu'il n'y a aucun point de référence, nous pratiquons la méditation souveraine. Lorsque nous sommes dépourvus de toute inhibition et favoritisme, nous exécutons une activité souveraine. Lorsque l'esprit est dépourvu d'espoir et de crainte, nous avons atteint le but souverain. Lorsque l'esprit n'a pas de limite, nous avons la vision souveraine. Alors, voyez bien ce que ça veut dire de regarder ou d'écouter sans la moindre référence au connu. Vous êtes dans une écoute, une observation complètement innocente, complètement vacante, dans un total non-savoir. Alors, c'est cette vision qui règne. C'est cette écoute qui règne dans cette complète absence de moi-même, complète liberté par rapport à moi-même. Par rapport à moi-même n'étant qu'une mémoire, donc par rapport à la mémoire. Lorsque l'esprit n'a pas de limite, nous avons la vision souveraine. Lorsqu'il n'y a aucun point de référence, nous pratiquons la méditation souveraine. Vous voyez ce que ça veut dire, une attention qui ne se réfère absolument à rien. qu'est-ce qui veut dire que, quand on arrive à ce niveau-là, la vision souveraine, l'intention qu'on ne sent pas peut-être à rien. Ce qui voudrait dire que, quand on arrive à ce niveau-là, quand on est libéré comme ça, c'est significatif de plus égaux. Oui, disons. C'est comme mettre les égaux à cette situation. Oui, l'ego, vous voyez bien, n'est qu'une pensée, n'est qu'une mémoire. Dans ce vécu-là, dans cette ouverture totale, vous êtes sans mémoire. Vous n'avez aucune référence avec votre passé. Alors, en laissant tomber pour les égaux, on en arrive à certaines tensions, les visions qui le rennent, on ne se réfère pas à rien. Oui, sans ego, ça veut dire sans pensée, sans mémoire. Oui, voilà. Vous voyez bien. On en arrive à tout ce que vous voulez dire. Voilà, exactement. Donc, vous voyez, laissez complètement de côté la mémoire, la pensée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir, mais vous la laissez complètement de côté. Si on la ressent, on la laisse passer ? Vous la laissez passer, vous l'ignorez complètement. Voilà. Donc, c'est à partir de... Et vous restez dans ce qui reste quand la mémoire est absente. Lorsque nous sommes dépourvus de toutes inhibitions et favoritismes, nous exécutons une activité souveraine. Ça veut dire une activité qui est libérée des préférences. Nos activités habituellement sont complètement engluées dans les préférences de notre ego. Ah ben oui, je vais faire ça, c'est mieux que de faire ça. Donc, nos actions sont complètement, on va dire, contaminées. Et là, on parle d'une activité ou d'une action qui n'est pas sous régie par le système de choix et de préférences de notre intellect. Une action complètement libre du système de choix et de préférences qui constitue ce qu'on appelle l'ego. L'ego n'est qu'un agrégat de choix, de préférences, de mémoires. Donc, voyez ce que ça veut dire, une action qui se dessine, qui se construit, qui se met en place dans une complète liberté, dans une complète transparence. Et lorsque l'esprit est dépourvu d'espoir et de crainte, nous avons atteint le but souverain. L'espoir, évidemment, c'est une projection dans le futur. Dans l'instantanéité, la notion d'espoir est absolument inexistante. Cette notion-là est une invention du mental, une pure invention intellectuelle. L'espérance, on va dire, c'est une stratégie de fuite. L'instant restera toujours exactement tel qu'il est. Vouloir que l'instant soit comme ceci ou soit comme cela, c'est s'enfermer soi-même, se construire son enfer. C'est-à-dire, c'est fabriquer une attente qui, forcément, sera déçue. Donc, c'est une impasse totale. Donc, voyez bien à quoi se réfère la notion de non-but. Est-il possible de vivre, d'instant en instant, la vie quotidienne complètement ordinaire, la plus ordinaire qui puisse être imaginée, mais dans cette perspective du non-but, on va dire, dans cette fraîcheur du non-but, du non-vouloir ? Jean-Marc, quand il y a but ou vouloir, est-ce qu'au même moment, au final, il n'y a pas oublié du corps en tant qu'objet ? Oui, bien sûr. Tout à fait. Quand votre corps est objectivé, il est objectivé à partir de la conscience d'arrière-plan, du continuum de conscience. Quand vous vous projetez dans un futur ou dans une situation, c'est comme si votre regard zappait le corps, passait au-delà et se projetait dans une perception lointaine. Et on part, en vérité, on part dans un délire complet, sans s'en rendre compte, on est parti dans un total délire. Quitter le délire, c'est revenir à la permanence de conscience, au continuum de conscience, à cela qui est toujours présent, qui ne change pas, qui est en dehors de toute fluctuation. Est-ce que le corps, en tant qu'objet, peut être finalement un rappel ? C'est un rappel parce qu'au moment où vous objectivez le corps, vous réintégrez la perspective de la conscience d'arrière-plan. Mais le problème, c'est que vous l'intégrez sans le savoir. Et vous devez la réintégrer en le sachant. C'est-à-dire dans une complète conscience, une sorte de complète conscience de la conscience d'arrière-plan, une totale identité avec la conscience d'arrière-plan. Tout le monde qui écoute son corps, dans toutes les approches de yoga ou ce que vous voulez, on passe du temps à écouter son corps, mais ça ne veut pas dire qu'on sait réintégrer nous-mêmes en tant que conscience pure. Donc, il s'agit vraiment de réintégrer sciemment cette permanence d'arrière-plan. Et le corps peut être utilisé, on va dire, c'est comme un outil ou comme une béquille pour vous ramener, pour vous faciliter cette réintégration. C'est possible également par l'observation du mental, puisque le mental est observé à partir du continuum de conscience, mais comme le mental est une matière subtile et qu'on n'a pas vraiment l'habitude de l'observer, il est souvent plus facile de prendre appui sur la structure physique. Et à chaque fois que vous partez dans le délire mental, on sait ce que c'est, vous avez oublié que le corps n'est qu'un objet d'écoute et vous avez intégré cette perspective du corps mental, du moi-jeu, et vous regardez le monde à partir du moi-jeu, au lieu que le moi-jeu soit perçu à partir de la conscience. Donc il y a comme un changement dans une transposition du regard. Le regard qui est la conscience globale va se projeter, se transposer dans le corps mental et le monde va être vu et réinterprété à partir de cette projection. Et ça demande une attention fine, une écoute fine, parce que c'est un réflexe, ce réflexe d'identification au corps mental, c'est quelque chose de très puissant. C'est une dynamique qui a été tellement nourrie qu'elle est instinctive et automatique. mais au fil de votre écoute et de votre observation, elle va se désautomatiser. Alors il poursuit en disant, « Comme il n'y a rien à voir, abandonnez toutes les idées fixes, toutes les notions préconçues et tous les paramètres de la vision. » « Comme il n'y a rien sur quoi méditer, laisser ce qui apparaît incidemment. » « Comme il n'y a pas de comportement particulier, abandonnez les évaluations, les jugements et les critiques. » « Comme il n'y a rien à atteindre, abandonnez tout espoir de résultat. » C'est une invitation à un profond lâcher-prise à différents niveaux, si on veut parler ainsi. « Comme il n'y a rien à voir, quand vous vous réintégrer dans votre nature de vision, étant donné qu'il n'y a plus de saisie sur les objets qui apparaissent dans la vision, dans le vécu de la vision pure, disons, on peut dire qu'il n'y a strictement rien à voir, parce qu'il n'y a aucun mouvement préhensif par rapport à ce qui apparaît dans la vision. » Donc on peut dire qu'il n'y a rien à voir. Mais vous voyez bien, ça veut dire que la vision ne dépend de rien d'objectif. Elle est libérée de son asservissement à l'objet, ou dissociée de l'objet. Elle se révèle comme autonome par rapport à l'objet de vision. Donc vous voyez bien, dans l'intimité de votre vécu, qu'est-ce que ça veut dire l'identité au regard, l'identité à la vision. Être vision, être regard, d'instant en instant. Pas être monsieur ou madame un tel, mais être regard, être vision. Vous voyez ce que ça veut dire. Regardez le monde, vos proches, vos lointains, votre corps, à partir de cette identité, la vision, cette identité au regard. Jean-Marie ? Oui. Dans cette notion d'abandonner toutes les idées fixes, etc., de ne pas avoir de but, de ne pas avoir de projection, on sent bien que ça veut dire qu'on est hors du champ objectif, on est hors du monde mental, etc., etc. Donc c'est vrai que ça peut s'approcher, on peut le comprendre, mais à un moment donné, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui fait que malgré tout il y a un moteur ? Il y a quelque chose qui nous ramène à cette attention intérieure, à cette présence intérieure, je ne sais pas comment on peut l'appeler, tu vois, plutôt que de continuer indéfiniment ces mécanismes, à un moment donné, il y a une prise de conscience, une compréhension, quelque chose qui s'affine, et puis voilà, d'où ça vient ? C'est comme une soif, finalement, parce qu'elle est fondamentale, elle est toujours là, peut-être, c'est la nature la plus essentielle. C'est un appel profond de vérité, hein, c'est la vérité qui ramène à elle le faux, qui dissout en elle le faux. Alors d'abord, évidemment, dans notre vie, on va se rendre compte qu'on est dans le faux, c'est-à-dire qu'on est toujours en conflit, toujours perdu dans des considérations intellectuelles sans fin. Donc c'est ça qui va s'appeler le faux. Et au fil, au fur et à mesure de cette conscience, de cet enfermement, cet englument dans le faux, il y a, chez certains êtres, une aspiration qui se dessine à se libérer de ce brouhaha, de cette confusion. Et donc, voyez bien que cette aspiration à vous libérer de la confusion, du chaos intérieur, voyez que ça vient d'une liberté profonde qui est déjà présente, de quelque chose qui est déjà là, qui est simplement en attente d'être pleinement actualisé, d'être pleinement révélé. de ce désir profond d'unité, de vérité. Parce que le désir de vérité, le désir d'unité, vient de la vérité de l'unité. Ça ne vient pas d'autre chose, ça vient du véritable soi-même, du soi-même non-objectif, universel, puisqu'il n'est pas personnel. Comme il n'y a rien à voir, abandonnez toutes les idées fixes, toutes les notions préconçues et tous les paramètres de la vision. C'est-à-dire, ça invite, si vous voulez, à ne pas enfermer dans la vision, dans quoi que ce soit. N'essayez même pas de voir. Essayez de voir, ça n'a même pas de sens, puisque toute volonté, tout effort est encore un objet dans la vision. Ça veut dire qu'il y a un regard qui est en arrière-plan de tout ce qui est vu, de tout ce qui est visible. La vision naturelle est absolument libre de tout effort. Elle est présente maintenant, complètement. Je pense qu'il n'y a pas d'effort pour être, être, mais il faut la volonté, je veux dire, positive, pour dire par exemple, on est en train de délirer, dire stop au mental, à l'ego, à l'intellect. Donc c'est une volonté, mais c'est une volonté positive, peut-être une perte d'énergie, c'est la réalité qui élimine le faux. C'est un appel qui vient de la réalité elle-même. Laissez-vous absorber dans la réalité. Voyez d'où vient cet appel, et laissez-vous absorber en lui. N'intellectualisez pas ce que vous êtes. Ne conceptualisez pas ce que vous êtes, c'est-à-dire ne transformez pas ce que vous êtes en un quelque chose d'objectif, en une forme qui a une limitation. parce que dans cet effort de vous définir en tant que quelque chose ou quelqu'un, vous vous quittez vous-même, dans la vraie nature de votre être. Donc, restez dans la totale indéfinition, dans l'indéfinissable. Vous voyez ce que ça veut dire, cela qui ne peut pas être défini. Restez tranquilles dans cette perspective jusqu'à temps qu'elle soit naturelle, qu'elle devienne votre normalité. Cette perspective-là va éliminer les autres. Et tout problème dans la vie quotidienne, si on arrivait à vivre comme vous dites, est-ce que les relations nous-mêmes seraient mieux ? Ou seraient plus faciles ? Ou qu'on réglerait plus facilement nos problèmes ? Mais disons évidemment, parce que vous... Dès que vous quittez, dès que vous n'êtes plus dans la réaction, il n'y a plus de problème. Le seul problème, c'est la réaction face aux situations. Parce que vous rentrez en réaction face aux situations et c'est ça qui crée l'impression qu'il y a un problème. Mais quand vous êtes dans une ouverture totale, une acceptation totale de toute chose telle qu'elle est, il n'y a pas de conflit. Les êtres sont complètement acceptés telles qu'ils sont. Il n'y a pas un soupçon de désir qui soit différent. Vous voyez, le conflit vient toujours d'une volonté, d'un vouloir. Prenez bien conscience de la manière dont on s'enferme dans les vouloirs. À vouloir que les choses soient comme ceci et pas comme cela. Ou à vouloir que cette personne soit comme ceci et pas comme cela. Vous voyez, et pour un petit moment, vous voyez s'il est possible de laisser complètement de côté ce système de cloisonnement. « Comme il n'y a rien sur quoi méditer, laisser ce qui apparaît incidemment. » Ça veut dire, ne construisez pas d'histoire à ce qui émerge dans la conscience d'instant en instant. Laissez complètement les perceptions se mouvoir librement dans la globalité de l'écoute, dans la globalité de la vision. À ce moment-là, il n'y a aucune accroche, aucune cristallisation sur les perceptions qui vont et viennent, qui se déroulent en vous, mais sans qu'il y ait de saisie. « Mais Jean-Marc, est-ce que la perception, ça peut aussi être le mental qui prend cette forme-là ? » Le mental est une perception. C'est une perception comme une autre. Une pensée, c'est une perception. Une sensation, c'est une perception. Et vous voyez que quelle que soit la nature de la perception, ces perceptions émergent en vous. Qui êtes-vous ? Qui est-ce-vous dans lequel les perceptions émergent ? Alors vous restez avec cette interrogation, en évitant d'y répondre. Restez dans l'ouverture, dans l'étonnement. L'émerveillement. L'émerveillement. « Perception, Jean-Marc, ça veut dire être, être, présence ? » C'est ce qui émerge en vous. C'est ce qui émerge dans votre êtreté. Mais être-présence est au-delà des perceptions. Les perceptions, ça va, ça vient. Mais être-présence ne va pas et ne vient pas. Les perceptions, ça apparaît, ça disparaît. Mais être-présence n'apparaît pas et ne disparaît pas. Donc, faites la différence entre ce qui est mouvant et ce qui est en dehors du mouvement. Ce qui bouge et ce qui est en dehors du mouvement. Et rester en complète identité avec ce qui est en dehors du mouvement. Les sensations, les pensées, les sons, tout ce qui émerge dans la conscience. Comme il dit, qui émerge incidemment. Le ressenti d'un retrécissement corporel, est-ce que ça a à voir quelque chose avec le fait que la visure peut devenir partielle ? Absolument. C'est parce qu'on est déjà parti dans les restrictions mentales. On est rentré dans le monde restrictif de nos pensées et le corps se met en réaction, se met en tension. Voyez bien que pour que votre corps se détende, se détende vraiment, vous devez vous mettre complètement à son écoute. Une écoute totale. Ce n'est que dans cette écoute totale que le corps se détend complètement et va venir se reposer dans l'écoute. Et quand vous quittez cette perspective, alors forcément le corps rentre à nouveau dans une tension et dans une restriction. Donc à chaque fois que le corps rentre en restriction, sous une forme ou sous une autre, c'est la contrepartie du fait que vous vous êtes impliqué dans vos pensées, que vous êtes parti dans le film. Que vous avez oublié que le film n'est qu'un film. Une fois que le film est reconnu en tant que film, il perd son pouvoir. Mais tant que le film est vécu comme une réalité, alors il a un pouvoir. Vous voyez bien qu'une image mentale n'est jamais la réalité, ça n'est qu'une image. Donc notre vie tout entière peut être considérée comme un film qui se déroule. Oui absolument, comme une sorte de rêverie. Par rapport au rétrécissement corporel, est-ce que ce n'est pas une sorte de phénomène au fur et à mesure que la sensibilité s'affine, on remarque de plus en plus les tensions qu'il y a dans le corps ? Ces tensions ont toujours été là, simplement on n'en était pas conscient. Maintenant qu'elles émergent dans la conscience, ça veut dire qu'il y a une possibilité qui se révèle d'une résorption de ces tensions. Tant qu'elles ne rentrent pas dans le champ de la conscience, elles se maintiennent. Mais dès qu'elles sont éclairées par la lumière de la conscience, alors c'est un prélude à leur résorption. D'abord il y a conscience d'une tension, ça veut dire que la tension est éclairée par la conscience. Et ensuite, quand cette tension est complètement éclairée, écoutée, elle s'efface d'elle-même parce qu'elle n'est plus maintenue par l'ignorance. J'en remarque quand je me mets à l'écoute des tensions, moi ce que je remarque parfois, c'est vrai ce que vous dites qu'elles se résorbent, mais il y en a aussi qui, comment vais-je dire, qui rétrécissent le corps encore plus fort parce que j'ai l'impression que le fait de l'observer, l'attention, ça la rétrécit. C'est comme s'il faut une écoute ou une attention plus globale, comme vous dites, plutôt à 360 degrés. Essayer d'élargir sa vision, les yeux, essayer d'imaginer par exemple qu'on est dans un espace plus grand pour avoir une écoute, je veux dire, plus globale. Parce que si l'écoute est plus ponctuelle, enfin je veux dire, elle est plus ciblée, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ça se cristallise encore plus. Oui, parce qu'il faut bien voir que, regardez que, en vérité, vous n'acceptez pas la situation. C'est-à-dire, votre corps n'est pas écouté, il n'est pas accepté tel qu'il est. Et donc c'est ce refus qui fait que l'écoute n'est pas complètement dévoilée. Donc il y a une incapacité à accepter le corps tel qu'il est, les tensions telles qu'elles sont, et donc ça engendre un conflit en vous. Et voyez que se mettre à l'écoute, quand vous vous mettez vraiment à l'écoute, vous êtes en dehors du conflit. Dans une écoute qui est véritable, qui est innocente, vous ne cherchez pas à améliorer les choses. Vous ne cherchez pas à éliminer ce qui vous dérange. Vous vous contentez d'être complètement présente, d'être complètement là, d'être complètement avec ce qui est là maintenant. Dans cette observation et écoute, sans choix, sans préférence. Familiarisez-vous bien avec cette manière d'écouter, d'observer, sans choix, sans préférence. Et vous allez voir ce qui se passe au niveau de l'autre corps quand il est perçu à partir de cette perspective-là. Et non pas à partir d'un jugement, d'une interprétation quelconque. Le dire parfois, c'est tellement fort qu'on ne s'en rend même pas compte, mais est-ce qu'il est possible aussi, le fait de le reconnaître, de dire simplement, ok, là, un instant je m'assieds, je reconnais que j'ai envie que cette tension ne soit pas là. Le fait de déjà le reconnaître, est-ce que ça amène déjà plus de conscience, et on voit à ce moment-là qu'on a envie d'autre chose, et qu'on n'est pas satisfait de ce qui se passe dans l'instant. Donc c'est quand même déjà une reconnaissance, alors le fait de le voir, même si c'est inacceptable dans l'instant, voilà. Mettez-vous vraiment à l'écoute de votre corps, vraiment, comme si vous vous mettiez à l'écoute d'un ami. Merci beaucoup Jean-Marc, merci. Quand vous vous mettez à l'écoute d'un ami, vraiment, vous ne lui dites pas ce qu'il doit vous dire, ou ce qu'il ne doit pas vous dire. Vous le laissez s'exprimer librement. C'est pareil avec le corps. Quand il est écouté, il s'exprime librement, et dans cette liberté, il se détend. On ne sait pas ce que c'est écouter, observer. On ne nous a jamais appris à écouter, observer. On nous a appris uniquement à être performant et à interpréter les choses. Et maintenant, ça suffit, cet aspect-là, il est assez développé. On va maintenant apprendre à être vraiment présent, à être vraiment là avec les choses telles qu'elles sont, avec les sensations telles qu'elles sont, avec les tensions telles qu'elles sont, avec les peurs telles qu'elles sont. Jean-Marc, est-ce qu'on peut dire que la liberté, en fait, elle appartient au corps, alors que ce monde a tendance à croire que c'est le mental qui en est tient les clés par la recherche de solutions immédiates, modifiées ? Votre aspiration à la liberté ne vient ni de vos sensations, ni de vos pensées. Vous voyez bien d'où vient le désir de liberté. Et vous ne pouvez pas, c'est impossible de sentir que le désir de liberté, il vient d'une sensation, d'une pensée. Le désir de liberté, il vient de la liberté même. Parce que la liberté, c'est, vous la connaissez, puisque c'est votre nature propre. Donc le désir de liberté, c'est un désir d'être en identité avec votre nature propre. D'être d'une liberté par rapport au mental et au corps. Donc explorer ce désir et remonter jusqu'à son origine. Désir de liberté, désir de vérité, désir de réalité, c'est la même chose. Ils sont là pour ramener l'attention à son point de départ. Pour ramener l'écoute, le regard à son point de départ. Et dès que cette perspective est emboîtée, est habitée, le corps, le mental se détendent et deviennent des outils fonctionnels. Ils sont à la disposition, à la disposition de la conscience, de la présence. S'il y a quelque chose, s'il y a une action à accomplir. Mais s'il n'y a pas d'action à accomplir, ce n'est pas la peine de garder un verre dans la main une fois que vous avez fini de boire. Donc il n'y a pas besoin de maintenir le corps et le mental en alerte quand il n'y a pas d'action à accomplir. Et bien souvent, dans la vie quotidienne, il y a très souvent des moments où il n'y a absolument rien à accomplir et absolument rien à dire. Et ce ne sont pas des moments de vide, ce sont au contraire des moments de plein. Comme il n'y a rien sur quoi méditer, laissez ce qui apparaît incidemment. Comme il n'y a pas de comportement particulier, abandonnez les évaluations, les jugements et les critiques. Ne pas se fixer sur un comportement idéal ou sur une action idéalisée. L'action idéale, l'action parfaite, elle se dessine en nous, par notre absence, dans notre absence, dans la présence qui transcende l'absence. Alors l'action juste ou la parole juste va pouvoir se dessiner et se mettre en forme. Mais voyez qu'elle vient de la... elle, c'est comme une expression de la vacuité. Et c'est parce que l'action ou la parole jaillit de la vacuité qu'elle a sa justesse, cette justesse et cette beauté. Et les autres paroles, les autres actions peuvent être laissées de côté, c'est juste de l'agitation. Et l'agitation ne mène nulle part, ça ne fait que nourrir l'agitation. Face à une situation confuse et agitée, si vous répondez à partir de la même confusion et de l'agitation, vous imaginez ce que ça donne. Ça ne mène absolument nulle part. Comme on dit, c'est verser de l'eau dans de l'eau ou verser de l'air dans de l'air. Comme il n'y a rien à atteindre, abandonnez tout espoir de résultat. Voyez bien ce que ça veut dire quand vous êtes en identité d'instant en instant. Pour projeter un résultat ou une attente, il y a besoin que votre mental se mette en route, projette un futur, construise quelque chose et en fait, dans tout ce mouvement-là, vous êtes en train complètement de vous perdre. On pourrait dire de vivre sans futur, sans aucune trace du futur. Rien du tout. Une fois que vous avez vraiment intégré cela, vous pourrez parler d'un voyage au Caraïbes ou on ne sait où, mais ça n'aura, dans votre vécu, ça n'aura absolument qu'une consistance. Si des circonstances demandent de mettre en place un projet quelconque, ça n'encombrera pas votre intériorité. Et c'est ça, ce qui se cherche, cette liberté dans l'agir, dans une action qui est libérée de toute attente. La non-attente est merveilleuse. C'est une merveille. Regardez à quoi ça envoie la non-attente. Jean-Marc, alors quand il y a une confusion dans le présent, c'est parce qu'on fait toujours référence au passé ou au futur ? Absolument. Et à ce moment-là, on fait l'unité avec la sensation du moment ? Oui, c'est ça. Vous revenez complètement dans l'immédiateté. Et vous allez voir qu'est-ce qui reste, s'il y a des paroles ou des actes qui sont encore nécessaires ou non. Bien souvent, il y a une élimination qui se fait. Tout ce qui est inutile va vous quitter. Il n'y a que l'indispensable qui va rester. Si une parole est indispensable, elle va s'exprimer. Si une action est nécessaire, elle va s'accomplir. Mais c'est tout. De cet espace. Exactement. Merci. Jean-Marc ? Oui. Est-ce qu'on peut parler d'une certaine nudité ? Oui, d'une nudité totale. Totale parce qu'il n'y a absolument rien d'objectif. Il n'y a que présence, silence, présence, absolument sans rien d'objectif. Et cette absence d'objet, cette absence totale d'objet, c'est ça la nudité d'être. D'être sans ajout, sans que ne soit ajouté un vêtement ou une coloration quelconque. видео au menu vertelle, face à douce et à douce c'est clair, c'est ça le riant, sph'il n'y aップ et хотело ? Parfait d'enseil, on va s'am Counter Boden, c'est une question de ouf'il te présente toi âOU. ... ... Dans une écoute totale, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre que l'écoute elle-même. Dans une présence totale, il n'y a pas de place pour quoi que ce soit d'autre que la présence. Il n'y a pas de place pour rien ni pour personne. ... 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